Les textes du livre de ce jour sont tirés du livre de Marc, chapitre 6, verset 21 à 26 et au verset chapitre 22 au verset 6. Marc, chapitre 6, verset 21 à 26 et au verset chapitre 22 au verset 6. Marc, chapitre 6, verset 21 à 26. Nous lirons ces passages selon la version 8 secondaire. Cependant, un jour propice arriva. Lorsque Héros, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et principaux de la Galilée, la fille d'Hérodias entra dans la salle, elle lança, et plus à Hérode et à ses compétences. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume ? » L'étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderais-je ? » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi, et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes un instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Proverbe chapitre 22, verset 6 « Insouis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » L'air ne sèche, la fleur faim et tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Peuple de Dieu, ici rassemblée, bonjour et bon dimanche. Je rends grâce à Dieu, qui a fait de moi, servante inutile, la dispensatrice du message de ce jour. Je voudrais remercier ici notre modérateur, le révérend Vendéodore, qui a bien voulu céder sa chère à l'agente féminine ce jour, et au conseil presbytéral, qui a en fait réunir ses décisions. Une fois de plus, bon dimanche et bonne fête. Merci, maman. Bonne fête à toutes les mères. Merci. Que vous êtes jolies. Est-ce qu'il y a des mères sans enfants ? Je voudrais dire bonne fête aux enfants. Merci. Il n'y a pas d'enfants sans pères, alors bonne fête aux mères. Bonne fête. Aujourd'hui, comme vous avez pu constater, dans tout le territoire camerounais se célèbre la fête des mères, parce que, tel qu'homologué, la fête des mères se célèbre au Cameroun pour les fins du mois, du mois de mai, et à d'autres dates, à travers le monde entier. Et en particulier, dans notre paroi ce jour. Cette fête a été instituée par les hommes, dans le but d'honorer les mères du travail et de la peine prise dans l'éducation de leurs enfants et le soutien qu'elles apportent à leur époux. Mais au regard du tableau que nous voyons aujourd'hui, dans nos maisons, au lieu du travail, dans l'église même, et dans la société en général, non pas qu'on se dit que les mères ne font plus leur travail, mais on voudrait juste attirer leur attention là-dessus. À cet effet, on profite souvent des occasions comme celles-ci pour rappeler aux mères leurs responsabilités. Donc, la lecture. La lecture que nous venons de suivre nous présente la fille des médias qu'on soutient rapidement sa mère après qu'Hérode ait promis de lui donner tout ce qu'elle voudra pour avoir bien dansé devant ses convives lors d'une célébration qu'il fait dans son palais lors de son anniversaire de l'essence. Je vais vous plonger un peu dans le contexte. Hérodiade, c'est une femme de caractère et très ambitieuse. En passant, c'est la petite fille du roi Hérode, Hérode le Grand, celui-là qui avait traumatisé Jésus. Elle épousa donc deux frères. Le premier, Hérode, Philippe, avec qui elle a eu sa fille Salomé. Salomé dont il est question dans le texte. On l'a dit la fille, mais en principe, son nom c'est Salomé. Plus tard, trouvant que ce d'autre, ce dernier n'était plus à son goût. Il était là, il n'était pas ambitieux, quoi. Elle lui préfère donc son demi-frère, Hérode Antipas. Avec ce dernier, ce dernier l'épouse donc et répudie sa femme. Cette union est contraire aux lois juives et fait un scandale dans la cité. Jean-Baptiste critiquera donc publiquement, avec force, cette union. Ce qui met Oïdia en colère. Comme on peut le dire dans le jargon, Jean-Baptiste a mis le salvé dans son nom. Très bien. Elle demandera donc par la suite à son époux de le tuer. Mais Hérode Antipas a peur de la foule parce que le peuple pense que Jean-Baptiste est le prophète. Il jette plus simplement Jean-Baptiste en prison. Cela ne suffit pas à Hérode Antipas. Parce que même en prison, il continue à crier que ce qu'elle a fait n'était pas bien. Donc, elle reste qu'avec le Jean-Baptiste, avec le Jean-Baptiste. Donc, d'après cette étude, nous voyons donc que sa fille lui offre donc l'occasion à Nord. La question de cette fille à sa mère, que demanderais-je, montre à pertinence la confiance qu'un enfant a envers sa mère. Combien d'ont les idées d'une mère influence en bien ou en mal les enfants. La réponse de sa mère donc, la tête de Jean-Baptiste, montre que celle-ci utilise sa fille pour satisfaire sa rancune, son égo. De ce qui précède donc, je vous propose comme thème. Femme chrétienne, face à tes responsabilités de mère, que fais-tu? Une mère qui donne un conseil à sa fille d'aller-tu et qui fait de sa fille une criminelle. Où arriver à cerner ce thème? Femme chrétienne, face à tes responsabilités de mère, que fais-tu? Nous essayerons comme ça, sans, nous essayerons de répondre à ces quelques interrogations. Qu'est-ce qu'une femme chrétienne? Qu'est-ce qu'une mère? Qui est même mère? Quelles sont les responsabilités d'une mère et qu'elle rejoue le père et les enfants dans cet ordinateur? La femme chrétienne, elle, se caractérise par la crainte de l'éternel. Pour démontrer dans cette crainte à l'éternel, elle est le mal. Elle est le mal. Elle est l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. La bouche, là, qui dévite tout, sans même comprendre. C'est cette femme qui diffuse la joie, la paix, l'amour, la bonne humeur. Bref, le fruit de l'esprit. On dit le fruit de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. Ne dis pas que j'aime, non, j'ai la joie. C'est un tout. Vous le verrez en Galaxie, chapitre 5, verset 22. Donc, c'est un fruit qui a tout ça. On ne choisit pas. Le fruit de l'esprit, c'est tout ce qui est dedans. Donc, c'est cette femme-là qui pratique tout ce qui est dans Galaxie, verset 22. La paix, l'amour, la bonne humeur, la dignité et tout ce que vous connaissez. Qu'est-ce qu'une mère? Une mère, du latem mater, 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 hein? Voilà. Donc, mater vient du mot. Mère vient du latem mater. Je vais me couper pour dire une chose. Les mains ne vous offusquaient plus, car je vous appelle mater. J'étais au marché, il y a donc une dame qui s'énerve. Pourquoi tu m'appelles mater? Vraiment, les enfants d'aujourd'hui sont insolents. Tu m'appelles même mater. Donc, mater, c'est seulement mère. Ce n'est pas une insulte. C'est le latin mater. C'est toute femme génitrice d'un enfant, donc celle qui est enfantée. C'est toute femme qui s'occupe de l'éducation spirituelle d'un enfant. On parlait alors de ma reine. C'est toute femme qui a adopté ou élève un enfant, à l'exemple de la fille de Pharaon, qui a adopté Moïse. C'est une femme d'un certain âge qui conseille, qui encadre les jeunes. Pour cela, je dirais que toutes les mères ici présentes sont des mères. Bonne fête des mères. Quelles sont donc nos responsabilités en tant que mères? Il y en a comme ça une panoplie, mais nous n'inciterons que quelques-unes. La mère doit prendre soin de son enfant. Et ceci dès le sain maternel. Il n'y a pas jusqu'à. Dès. Et ça finit là. Donc il n'y a. Ça ne s'arrête pas. Dès le sain maternel. Elle commence par prendre soin de son enfant. Pour cela, elle doit veiller à le protéger contre tout facteur estel qui pourrait nuire à son érosion durant la procès. Si on te dit que ne fais pas les travaux durs parce que tu risques un avocatement, arrête. Si on te dit couche-toi parce que tu risques de perdre le bébé, dort. Ne dis pas que moi-ci. Pourquoi? Que lui-là je suis, non. Si on t'interdit les boissons alcoolisées parce que le bébé est en danger, arrête. Et même certains aliments. Les interdits alimentaires ne sont pas d'aujourd'hui. En Jus chapitre 13 verset 13 à 14. L'ange de l'éternel avait recommandé ces interdits à la mère de Samson. Il les avait dit à Manoche. Quand la femme sera enceinte, qu'elle ne mange pas, qu'elle soit intégrée toute boisson alcoolisée, qu'elle ne mange pas tel animal, tel animal. Vous allez le voir. Nous devons veiller sur le bien-être de notre enfant. Veiller et lui apporter tout l'amour dont il a besoin. L'enfant doit ressentir que nous l'aimons à toute catégorie d'âge. Que des mots, nous devons poser des actes. Quand notre enfant est à la maternelle, par exemple, et que l'enfant doit faire un vestal, n'envoyons pas, papa, 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 papa. Non, parce que le regard, le regard d'une mère envers son enfant qui l'expose, c'est très rassurant. Parce que quand l'enfant est sur un podium, de temps en temps, il regarde, il regarde, l'enfant regarde sa mère pour briser du courage. Et ça, c'est l'amour. Donc, n'abandonnons pas nos enfants. Encadrons les manifestants de l'amour. Aideons nos enfants à faire les devoirs. Il est vrai que parfois nous sommes occupés, parfois nous ne comprenons même pas ce qui est fait. Mais donnons à l'enfant l'impression de regarder, donnons à l'enfant l'impression de lire son cahier, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Appelons nos personnes pour aider, mais soyons là. Même quand nous rentrons tard, regardons ce que notre enfant a fait. Allons dans sa chambre, faisons-lui un coucou, un câlin. C'est très important. Nous devons lui apporter la santé spirituelle. Anne, quand elle a accouché, a amené son enfant à Dieu. Nous devons le faire. Parce que les enfants sont un héritage éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Nous ne pouvons rien faire sans l'aide de Dieu. Donc, étant même bébé, nous devons présenter nos enfants à Dieu. Progressivement, la mère chrétienne doit initier son enfant aux tâches domestiques. Lui apprend à amener une vie organisée. Parce que Dieu n'est pas un Dieu des autres, mais d'autres, à respecter les aînés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Un jeune peut voir une jeune maman debout, qui s'assoit. Il dit qu'elle est fatiguée. Moi, je suis fatiguée. Non, je sois du soleil. C'est comment? Non. L'enfant, nous devons, c'est notre responsabilité, les mamans. Nous devons le faire. Dès la plus tendre enfance, apprenons à nos enfants à cultiver la honte même. Montons à nos enfants qu'on peut avoir honte de faire certaines choses. Apprenons à l'enfant la justice. Et pour apprendre à l'enfant la justice, nous-mêmes, nous devons le faire dans nos propres besoins. Nous avons les enfants. Nous ne faisons pas de particulières d'entre les enfants. Ça peut arriver, hein? On aime un enfant qui travaille plus que l'autre. Mais ça, ça doit rester dans le cœur. Ne le montrons pas aux enfants. Parce que nous, c'est mort, une mauvaise, un mauvais grain. Nous ne serons plus là demain et ça va créer des problèmes entre les enfants. Maman n'est plus là, non. On va voir comment tu vas faire. Ça, ce n'est pas bien. Nous devons apprendre à l'enfant la générosité et la charité. Les enfants d'aujourd'hui sont trop chiches. Les enfants sont trop chiches aujourd'hui. Parce qu'un enfant est capable de manger et son ami est largué, il le garde. Il te donne même un truc, il te occupe, moi je mange. Non. Ce n'est pas bien. Et ça part du parent. Apprendre à l'enfant la dignité dans le comportement et dans l'habillement. Apprendre à l'enfant que tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Vous le verrez en 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23. Fixer les limites. Fixer les limites aux enfants. Nous voyons comment les enfants s'habillent aujourd'hui. Dans les rues. Dans l'église même. Prenez des services. Apprenons à nos enfants à couvrir leur corps. Aujourd'hui le pantalon commence en bas là-bas. Je ne sais pas combien de mètres ça fait beaucoup d'un pantalon. Apprendre à l'enfant. Très important la parole de Dieu. Dès sa plus tendre enfance. Ce que Dieu veut que nous fassions et croyons. C'est à ce niveau. Que tout change. Parce que ici la maman doit être très ferme. Ne pas accepter que l'enfant fasse à sa tête. Un enfant petit va dire imbécile. Mouf. Tu l'es tu lui. Avec l'enfant. Allez, il est comme ça l'enfant ici. Non. Ça commence dès le plus jeune âge. L'enfant manque. Même pour de petites choses. Il faut corriger. Parce que la Bible dit. Il ne faut pas mentir. L'enfant vole. Pique même dans la manique. Un morceau de viande. Il faut corriger. Appuie. Il ne faut pas laisser. Il faut montrer à l'enfant que le geste qu'il vient de faire n'est pas nodain. Il faut corriger les enfants. Mais avec amour et avec souplesse. Savoir punir tant c'est nécessaire. Parce qu'en Proverbe chapitre 29 verset 15 il est dit. La vèche et la correction nous donnent sagesse à l'enfant. Mais l'enfant livré à l'île fait honte à qui ? À sa mère. On n'a pas dit au père. C'est à la mère. Et l'enfant fait honte. Nous devons apprendre à nos enfants à marcher dans la vérité. Dans la vérité. L'enfant doit marcher dans la vérité. Quand on apprend à l'enfant ces bases-là très tôt. Même quand nous-mêmes nous voulons le bébé. C'est l'enfant qui va nous dire. Maman tu lui as dit. On ne doit pas faire ça. Mais comment tu fais que tu te ressaisis ? Parce qu'à ce niveau de l'éducation. Les bases sont fondées. Les bases. Elles sont les bases que nous posons. Et si les bases ne sont pas bien faites. On aura tout ce qu'on voit aujourd'hui dans la société. Les enfants qui poignardent leurs professeurs. Les enfants qui volent. Qui prennent la drogue très tôt. Si les bases ne sont pas fondées. Nous aurons cela. L'éducation de l'enfant n'est pas une éducation que nous devons prendre à la légère. Parce que c'est la mère qui fait le gros du travail. Elle reste à la maison avec l'enfant d'abord. Ça commence dans le ventre. C'est la mère qui fait tout. Elle sent les vibrations de l'enfant. Elle sent comment l'enfant. Tout ce que l'enfant fait. Donc elle peut déjà. Elle est mieux placée pour instruire l'enfant. Le père va au travail. La mère reste avec l'enfant. Donc c'est elle qui est toujours fourrée dans la chambre de l'enfant. C'est elle qui c'est elle qui. Dans Proverbe chapitre 22, verset 6. Le sage nous dit. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Ce n'est pas un mensonge. C'est vrai. Vous allez me dire qu'on a fait ce, on a fait ça. Mais l'enfant a quand même... Mais les enfants qui ont une bonne base, même s'ils glissent un peu, ils ont certains principes qui restent, ils ne peuvent pas faire comme les enfants qui n'ont aucune éducation. La Bible ne ment pas. Dieu ne ment pas. Sa parole est vraie. Fais ton boulot. Fais ton travail. Instruis l'enfant avec toutes les bases. Et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en écartera pas. La mère doit être une conseillère. Une conseillère. La réaction de la fille d'Hérodias, Salomé, montre qu'elle a entièrement confiance à sa mère. Mais la mère, aidez-le une meurtrière. Veillons au conseil que nous donnons à nos enfants. Ta fille vient te demander, maman, je vais me mettre des chaussures. Tu lui dis, tu ne sais pas comment les jeunes filles font. Ne laissons pas certaines questions à l'appréciation de l'enfant. Tu ne sais pas comment les jeunes filles font. Elle va penser à beaucoup de choses. Et comme elle n'a pas compris, elle va se pencher sur une amie qui va lui dire, mais comment, ta mère, elle est ta mère, elle a de la permission de... Non. Nous devons bien dire les choses à nos enfants. Nous ne devons pas laisser les enfants imaginer. Conseiller des enfants comme la Bible nous le demande. Créer un climat d'intimité avec nos enfants. Parce que quand nous sommes intimes avec nos enfants, bon, c'est vrai que parfois, c'est un peu difficile pour nous les mamans, mais nous devons y arriver à créer un climat d'intimité avec nos enfants. Parce que quand nous créons ce climat d'intimité avec les enfants, de temps en temps, il glisse un petit mot, il glisse un petit mot, et tu perçois rapidement quel genre d'enfant, qu'est-ce qu'il trouve dans sa tête, quel conseil l'enfant a reçu, qu'est-ce que cet enfant pense. Et par là, tu peux facilement boucher les trous, tu peux facilement expliquer davantage, et tu peux donner un conseil pour construire. Parce que les enfants, c'est le futur. C'est le futur, donc, c'est les chefs de famille de demain. Les enfants, ce sont les leaders de ce pays, dont nous avons une très grosse responsabilité. Ce sont les ministres de l'église de demain, dont notre responsabilité est cruciale. Pour que les mères, donc, parviennent à faire tout cela, ça, c'est la dernière responsabilité. La mère doit être un exemple. C'est une responsabilité pour la mère. La mère doit être un exemple elle-même. Tu ne peux pas dire à ton enfant de ne pas insulter, tu es tout le temps en train de l'insulter. Tu ne peux pas dire à l'enfant de ne pas voler, et toi-même, tu es tout le temps en train de piquer, elle te va piquer même dans les poches de l'île. Donc, nous devons faire taire attention. Parce que quand tu vas dire à l'enfant, ne fais pas cela, elle va te rappeler que toi-même, tu as pris. À partir du moment où nous sommes responsables d'enfants, nous devons nous faire violence. Parce que l'amour rime avec sacrifice. Si nous avons l'habitude de sortir, de faire comme nous voulons, nous devons arrêter. Parce que l'enfant copie facilement sur l'exemple. Tu vas lui dire, tu vas lui dire, mais l'enfant veut te voir agir. Nous n'abandonnons pas notre rôle. Nous le faisons déjà, et de temps en temps, on nous rappelle juste les petits points qu'on n'a pas mis sur les I. Parce que ce n'est pas une tâche facile, mais avec le Seigneur, nous arrivons toujours à faire des merveilles. Le Père doit se joindre à la mer pour implorer la sagesse et la bénédiction de Dieu afin d'élever les enfants dans la crainte du Seigneur, afin que le bon grimpisant sur leur progéniture puisse grandir et donner un bon fruit. Parce que quand l'éducation est bien faite, même si nous disons à un enfant, même si l'enfant est dehors, on lui dit, va voler, il va dire non, voler ce n'est pas bien. Va tuer, il va te dire non, tuer, ce n'est pas bien. Va faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, l'enfant te dira, non, je ne le ferai pas, parce que la Bible est interdite. Quant aux enfants, ils doivent être obéissants envers leurs parents. Ne soyez pas de ceux-là que dans la mer, c'est une merveille contre toi, tu dis que tu vas te suicider. L'enfant doit avoir la crainte, avoir peur de tuer, parce que Dieu dit, quand tu te tues même toi-même, ça veut dire que tu as tué. Tu as tué. Faisons très attention. Soyez obéissants envers les parents. Ne soyez pas comme Salomé qui a cherché à faire plaisir à sa mère sans réfléchir. Il faut réfléchir, quel que soit ce qu'on vous dit, parce que mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. rapprochez-vous de vos parents. Ne soyez pas toujours dehors. Restez à côté de vos parents pour apprendre. Si les parents, les mères en particulier, parviennent à de bons résultats sur l'éducation des enfants, beaucoup de maux dont nous nous plaignons aujourd'hui et puis mettre la société dans les établissements, dans la rue et partout ailleurs, pourront disparaître, sinon diminuer. Bien que la mère soit la base de l'éducation, chaque maillon de la famille doit jouer son rôle. Au vu donc de tout ceci, chaque maman devrait se poser cette question. Est-ce que je remplis pleinement mes responsabilités? Qu'est-ce que je fais face à mes responsabilités? Femmes chrétiennes, face à tes responsabilités, invoques le Seigneur et il te donnera ce que ton cœur désire, la réussite de tes enfants. Je voudrais dire à toutes les mamans ici présentes, courage, parce que la tâche n'est pas facile. Déjà, félicitations, parce que jusque-là, nous faisons du boulot. Oui, nous le faisons et nous devons juste continuer. S'il y a des trous, nous devons les boucher. Courage à toutes les mamans et que le Seigneur lui-même nous aide à remplir avec fierté cette notion que d'être mère, un privilège et un don de Dieu. Femmes chrétiennes, face à tes responsabilités de mère, que fais-tu? Bonne fête des mères. Amen.